Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 49e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier théorème d'Alexandrov, volet 3. Rentrons alors dans le vif du sujet. Dans ce volet, montrons que la somme des Li pour I'appartement à 0,1 appartient à comp de la somme des Li pour I'appartement à 0,1. Montrons d'abord que T2 somme des Li pour I'appartement à 0,1 S est vérifiée. Donc soit UV appartient à la somme des Li pour I'appartement à 0,1,2 tel que U est différente de V quelconque. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque UV appartient à singleton 0,3 E,2. Donc il est XY appartement à E2 tel que UV est égal à 0X,0Y. Donc il est XOO' appartement à T2 tel que X appartient à O et Y appartient à O' et O' est vide. Et U appartient au singleton 0,3 O qui appartient à Y qui est inclus dans S. Et V appartient au singleton 0,3 O' qui appartient à Y qui est inclus dans S. Et le singleton 0,3 O inter le singleton 0,3 O' est égal au singleton 0,3 O inter O'. Ce qui est égal au singleton 0,3 ensemble vide, ce qui est égal à l'ensemble vide. Donc voyons alors le cas numéro 2, lorsque UV appartient au singleton 1,Z,2. Donc ici U égale V, ce qui est impossible par rapport à l'hypothèse de départ. Donc ce cas est exclu. Voyons alors le cas numéro 3, lorsque UV appartient au singleton 0,3 O union le singleton 1,Z. Donc l'exe X appartenant à E tel que U est égal à 0X et V est égal à 1Z. Donc l'exe V appartenant à V ronde de X tel que V appartient à comp E, car LC ronde de ET est vérifié. Donc U appartient au singleton 0,3 O' et V appartient au singleton 0,3 O' et E privé de V union le singleton 1Z qui appartient à X qui est inclus dans S. Et U n'appartient pas au singleton 1Z et U n'appartient pas au singleton 0,4 O' et E privé de V. Donc U n'appartient pas au singleton 0,3 O et E privé de V union le singleton 1Z. Et donc il X O appartient à T tel que X appartient à O qui est inclus dans V. Et donc U appartient au singleton 0,3 O qui appartient à Y qui est inclus dans S. Continuons la démonstration. Soit OI avec I appartenant à I appartenant à S puissance I telle que l'union pour I appartenant à I des OI est égale à somme d'I pour I appartenant à 0,1. Donc le singleton 1z est inclus dans l'union pour I appartenant à I des OI. Donc montrons qu'il existe J appartenant à I telle que OJ appartient à X. Donc supposons que pour tout dit de grand I, OI appartient à Y. Donc pour tout dit de grand I, il existe un unique U appartenant à T telle que OI est égale au singleton 0 croix U. Nous pouvons alors constituer la famille UI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I telle que, pour tout dit de grand I, OI est égale au singleton 0 croix UI. Donc l'union pour I appartenant à grand I des OI est égale au singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des UI. Et le singleton 1z est inclus dans le singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des UI. Donc 1z appartient au singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I des UI. Par conséquent, 1 égale 0, ce qui est absurde. Poursuivons la démonstration. Donc il existe J appartenant à grand I telle que OJ appartient à X. Donc il existe un unique K appartenant à comp E telle que OJ est égale au singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1z. Et le singleton 0 croix K union OJ est égale au singleton 0 croix K le tout union le singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1z. Ce qui est égale au singleton 0 croix E union le singleton 1z. Ce qui est égale à la somme des LI pour I appartenant à 0,1. Et le singleton 0 croix K inter OJ est vide. Et le singleton 0 croix K est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J des OI. Poursuivons la démarche. Donc soit L ronde l'ensemble des I appartenant à grand I privé du singleton J telle que OI appartient à X. Donc le singleton 0 croix K est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J des OI qui est égale à l'union pour I appartenant à L ronde des OI, le tout union l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde des OI. Donc pour tout I de L ronde, il existe son nom de Q appartenant à comp E telle que OI est égale au singleton 0 croix E privé de Q, le tout union le singleton 1z. Nous pouvons alors constituer la famille des QI pour I appartenant à L ronde appartenant à comp E puissance grand I telle que pour tout I de grand L ronde, OI est égale au singleton 0 croix E privé de QI, le tout union le singleton 1z. et pour tout I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde, il existe un nom de Q appartenant à T telle que OI est égale au singleton 0 croix E. Nous pouvons donc constituer la famille des UI pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde, appartenant à T puissance grand I privé du singleton J union L ronde telle que pour tout I de grand I privé du singleton J union L ronde, OI est égale au singleton 0 croix E. Continuons la démarche. Donc le singleton 0 croix K est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J d'OI qui est égale à l'union pour I appartenant à L ronde d'OI, le tout union l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde d'OI, ce qui est égale au singleton 1Z union le singleton 0 croix l'union pour I appartenant à L ronde d'OI, union le singleton 0 croix l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton grand J union L ronde d'OI. Ce qui est égale au singleton 1Z union le singleton 0 croix l'union pour I appartenant à L ronde d'OI, union, l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde des UI. Or, pour tout I de L ronde, E privé de QI appartient à T, car QI est égal à son adhérence, puisque QI appartient à comp E. Donc le singleton 0 croix K est inclus dans le singleton 0 croix l'union pour I appartenant à L ronde des E privé de QI, le tout union l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde des UI. Et donc K est inclus dans l'union pour I appartenant à L ronde de E privé de QI union l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde des UI. Continuons la démonstration. Donc soit la famille HI pour I appartenant à grand I privé du singleton J appartenant à T puissance grand I privé du singleton J, tel que pour tout I de L ronde, HI est égal à la E privé de QI et pour tout I de grand I privé du singleton J union L ronde, HI égale UI. Donc K est inclus dans l'union pour I appartenant à L ronde de E privé de QI union l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde des UI, ce qui est égal à l'union pour I appartenant à L ronde des HI union l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J union L ronde des HI, ce qui est égal à l'union pour I appartenant à grand I privé du singleton J des HI. Donc il existe grand J inclus dans grand I privé du singleton J tel que cardinal grand J appartient à N étoile et K est inclus dans l'union pour I appartenant grand J des hachis Et l'union pour I appartenant grand J des hachis est égale à l'union pour I appartenant à grand J inter L rond des hachis Le tout union l'union pour I appartenant à grand J inter grand I privé du singleton J union L rond des hachis ce qui est égal à l'union pour I appartenant à J inter-aileronde des E privés de QI, le tout union l'union pour I appartenant à J inter-I privé du singleton J union aileronde des UI. Poursuivons la démonstration. Donc le singleton 0 au croix K est inclus dans le singleton 0 au croix l'union pour I appartenant à J des HI qui est égal au singleton 0 au croix l'union pour I appartenant à J inter-aileronde des E privés de QI, union le singleton 1Z, union l'union pour I appartenant à J inter-I privé du singleton J union aileronde des UI. Ce qui est égal à l'union pour I appartenant à J inter-aileronde du singleton 0 au croix E privé de QI, union le singleton 1Z, le tout union l'union pour I appartenant à J inter-I privé du singleton J union aileronde du singleton 0 au croix UI. Ce qui est égal à l'union pour I appartenant à J inter-aileronde des OI, le tout union l'union pour I appartenant à grand J inter grand I privé du singleton J union L ronde d'OI, ce qui est égal à l'union pour I appartenant à grand J d'OI. Continuons la démonstration. Nous savons que le singleton 0 croix K union OJ est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J d'OI union OJ, ce qui est égal à l'union pour I appartenant à grand J union le singleton J d'OI. Et le singleton 0 croix K union le singleton 0 croix E privé de K union le singleton 1Z est égal au singleton 0 croix K union OJ qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J union le singleton J d'OI. C'est-à-dire le singleton 0 croix E union le singleton 1Z est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J union le singleton J d'OI. C'est-à-dire la somme des LI pour I appartenant à grand J union le singleton J d'OI. et cardinal de grand J union de singleton J appartient à une étoile. Donc la somme des li pour i appartenant à 0,1 appartient à comp de la somme des li pour i appartenant à 0,1. Conclusion établie et théorème démontrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la cinquantième partie.